Bonjour à tous, je suis Justine Hollard, chargée de mission culture à la communauté de communes Vienne-et-Guerre-Temple. Le quatrième épisode de notre série consacrée aux acteurs culturels du territoire nous emmène cette fois-ci au cinéma Le Majestique à Mont-Morillon, à la rencontre de Marie-Françoise Desgrousse, présidente de l'association L'Etoile. Bonjour Marie-Françoise Desgrousse, pourriez-vous nous présenter le cinéma ainsi que l'association L'Etoile, s'il vous plaît ? Bienvenue au cinéma Majestique de Mont-Morillon, situé en centre-ville. Ce cinéma est géré comme celui de l'Etoile à la Trimouille par l'association L'Etoile. Ce sont donc des bénévoles, une trentaine à Mont-Morillon et une vingtaine à la Trimouille, qui assurent les différents postes, et ces bénévoles sont aidés par deux jeunes en mission de service civique. Très en amont, nous choisissons les films que nous faisons valider par notre unité de programmation VO, qui nous programme, et ensuite, nous faisons notre communication avec ce dépliant que l'on trouve ici mais aussi dans l'e-commerce, avec le tableau horaire où vous remarquez qu'il y a deux à trois séances par jour, tous les jours de la semaine, et le résumé des films intérieurs. Il y a aussi une affiche mensuelle, puisque nous sommes programmés au mois. Ici, vous nous faisiez une petite visite de la salle et des quiz. Voici le hall, avec toutes les affiches de la semaine, mais aussi des semaines suivantes, qui nous amènent dans la salle de cinéma. Voici donc la salle de cinéma, qui contient 152 places, plus des pratatins. Cette salle a été entièrement rénovée en 2014. Alors, voici la cabine de projection. Nous avons conservé l'ancien appareil de projection en 35 mm, et le nouveau projecteur qui se trouve ici. L'appareil numérique, avec bien sûr la lampe, ici, et ce qu'on appelle, pour stocker les films, ce qu'on appelle la librairie. Nous sommes équipés maintenant du son 7.1, qui permet d'avoir les films d'une très très bonne qualité. Quelles ont été vos activités durant le confinement ? Pendant ce confinement, qui a duré du 16 mars au 22 juin, comme toutes les salles de France, nous avons été fermées. Par contre, il a fallu assurer la maintenance de l'appareil de projection. Ce sont donc les jeunes en mission de service civique qui ont fait ce travail, et ils en ont profité aussi pour mettre à jour notre stock d'affiches. Quels sont vos projets pour 2021 ? Nous voulons reconduire tout ce que nous faisons les années précédentes, en particulier le festival Télérama et le festival Télérama Enfants, qui doit se tenir fin janvier, début février. Nous devons aussi participer au printemps des cartes organisé par la MJC, en accueillant des conférences, mais aussi en programmant des films sur le thème de la géographie, de la cartographie. Il ne faut pas oublier non plus la diffusion des opéras et des ballets, ainsi que les pièces de théâtre de la comédie française. Nous pensons aussi organiser, comme d'habitude, des ciné-débats sur des thèmes très variés. Des ciné-mémoires, donc avec projection d'un film du patrimoine, accompagné par le ciné-file Fred Abrashkov. Nous avons bien sûr aussi beaucoup de séances scolaires avec le dispositif école, lycée, collège ou cinéma, mais aussi des séances scolaires hors ce dispositif, en particulier ou par exemple pour des films en VO pour les professeurs de langue. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne continuation. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un dernier épisode bonus pour clôturer l'année 2020. En attendant, passez une bonne fin d'année 2020, prenez soin de vous et surtout espérons que la culture redevienne essentielle en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501